Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va voir quels sont les mauvais points de rester sur Dofus 2, sur Dofus Flash puisque quand Unity va sortir, vous aurez la possibilité et le choix de ne pas aller sur cette nouvelle version mais de rester à l'ancienne, à rester sur Flash et c'est ce que beaucoup vont faire mais ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Pourquoi ? Parce que alors il y a du pour, il y a du contre et vous allez voir qu'il y a du bon, il y a du mauvais et on va continuer, je vais vous montrer et vous dire tous les bons points mais également tous les mauvais à rester sur Dofus 2, sur Dofus Flash quand Unity sortira à la fin de l'année. Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour voir encore plus de vidéos et de guides. Sur le jeu vous avez également en description le site DealHub qui référence tous les cadeaux et skins gratuits et récompenses cosmétiques, bref vous avez tout qui est disponible sur le site DealHub donc n'hésitez pas à vous y rendre par rapport à Dofus, c'est référencé là-bas. Vous avez le lien en description donc on est parti. Dès maintenant, comme dit Dofus 2, contrairement lorsque la 2.0 est sortie, Dofus 2 va rester. Malgré que ce soit la version antérieure à Unity, pour éviter la perte de trop de joueurs, Ankama a décidé de laisser Dofus 2 ouvert. Mais en laissant Dofus 2, Dofus Flash donc ouvert, il y a malgré tout des gros points négatifs qui resteront et qui sont assez impactants en réalité. Puisque déjà, il faut savoir une chose, Dofus 2, donc Dofus Flash, restera mais n'aura plus de déploiement. Ça veut dire il ne sera plus mis à jour, il ne sera plus update littéralement, il ne sera plus évolué. En fait, le jeu va être figé dans le temps, mais figé dans le temps avec une version qui plaît à un certain nombre de joueurs et également qui pourra laisser un certain nombre de joueurs, laisser le temps à Unity de se peaufiner, de s'améliorer et de devenir on va dire plus viable pour eux et du moins plus jouable pour eux. Mais ça, c'est une certitude que beaucoup vont rester puisque consomment moins de performance sur son PC parce que le PC, vous ne pouvez pas forcément faire trouver Unity ou quoi que ce soit et donc beaucoup vont rester là-bas. Mais malheureusement, il y a des gros points négatifs puisque en restant sur Dofus 2, sur Dofus Flash donc lorsque Unity sera sortie, vous n'aurez pas accès aux nouveaux serveurs. Les nouveaux serveurs seront logiquement accessibles uniquement via Unity. Alors, on n'a pas eu d'informations par rapport à ça, mais logiquement, les nouveaux serveurs seront ouverts uniquement sous Unity. Et donc, il faudra être sur le nouveau jeu pour avoir accès à ces fameux nouveaux serveurs puisque c'est un lancement de Unity et ils n'auraient pas forcément d'intérêt à lancer les nouveaux serveurs sur le Dofus 2. Ça encouragerait les joueurs à rester sur Flash alors que le but étant de pousser tout le monde à arriver sur Unity. Ça, c'est une première chose que le rush des nouveaux serveurs ne pourra pas être fait parce que les serveurs ne seront logiquement pas ouverts sur Flash, donc sur Dofus 2. Maintenant également, au niveau du contenu, en fait, c'est fini. Vous n'aurez plus de contenu. Le jeu, comme je dis, n'évoluera plus. Les nouvelles features n'arriveront plus également sur Dofus 2. Et donc, vous serez bloqué sur Dofus 2 à ne pas voir les nouvelles îles, à ne pas voir les nouvelles zones, à ne pas voir potentiellement les nouvelles classes et la nouvelle classe qui arrivera au cours des 5-10 prochaines années. Donc, bon, dans tous les cas, vous ne la verrez pas arriver parce que vous ne verrez pas le nouveau contenu. Et ça, c'est également une chose à savoir, c'est que Dofus 2 est amené à disparaître. Alors, Dofus 2 et Dofus Indies sont les mêmes jeux. Vous avez la liaison de vos comptes, vous avez la liaison de l'évolution, donc il n'y a pas de panique. Si vous jouez sur Dofus 2, le jeu, quand vous passerez sur Unity, ce sera le même jeu, votre même compte qui sera transféré. Ça, il n'y a pas de panique. L'évolution restera prise en compte. Mais par contre, le jeu Unity, lui, et pour le long terme, Dofus 2, lui, fermera ses portes au cours de la prochaine année. Je pense que 2025, s'ils voient les chiffres assez conséquents sur Unity et qu'il y a moins de communautés sur Dofus 2, ils fermeront. S'il y a trop de monde encore sur Dofus 2, ils attendront un an de plus pour, on va dire, balayer le plus de monde et les envoyer sur Unity plutôt que de fermer et perdre trop de joueurs. Mais en soi, le but étant de fermer Dofus 2 à partir d'un certain temps parce que même s'ils ne mettent pas à jour le jeu, ils vont devoir le maintenir. Ils vont devoir garder une équipe qui va voir qu'il n'y ait pas de faille sur ce jeu-là, qu'il n'y ait pas de problème. Et donc, malgré tout, ça prend du temps et ça prend des ressources en interne. Et donc, là, le but étant d'envoyer tout le monde sur Unity. Mais malgré tout, il y aura quand même de la résistance. Il y aura des joueurs qui vont vouloir rester sur Dofus 2. Mais à terme, Dofus 2 disparaîtra. Vous avez quand même, comme je lui ai dit, un an, je pense, facile avant que ce soit le cas réellement. Donc, vous le voyez, vous avez différents points. Mais évidemment, rester sur Dofus 2 vous donnera accès à l'entièreté au jeu de Dofus 2. Mais évidemment, avec vos groupes, tout ça. Normalement, la communication entre les deux jeux restera la même. Mais par contre, on n'est pas sûr que, par exemple, les nouvelles features, par exemple, les refontes qui pourraient arriver sur, par exemple, les recherches de groupes, par exemple, la refonte qui arriverait sur les guildes, sur les alliances ou les modifications comme ça. Celles-ci, par contre, ne sont pas assurées sur Dofus 2. Donc, vous pourrez rester, être bloqués, en fait. Et carrément, Ankama pourrait décider de bloquer certaines features sur Dofus 2 parce que plus en adéquation avec la nouvelle vision de Dofus Unity. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Mais malgré tout, la transition pourra être douce puisque vous aurez toujours accès à Dofus 2 lors de la sortie de Unity. Dofus 2, comme le dit, restera, je pense, en vie encore un an, voire un an et demi. Grand maximum deux ans après, il fermera ses portes parce qu'après, il sera plus viable d'avoir deux versions d'un même jeu et une qui n'évolue pas. Donc, mauvaise image. Les nouveaux joueurs n'arriveront pas trop à comprendre comment ça se passe. Et donc, à terme, le but étant de fermer Dofus 2. Mais, voilà, dites-vous que Dofus 2 n'évoluera plus. Dofus 2, donc Dofus Flash, le jeu qu'on a actuellement, qui n'est pas en bêta, lui, eh bien, n'aura plus de nouvelles zones de contenu et ça bloquera beaucoup de joueurs. Vous serez, en fait, juste là pour... Donc, c'est pour ça, en fait, le but étant, donc, de ramener tout le monde sur Unity. Alors, ce n'est pas forcément une volonté d'Ankama de se dire « Ok, Dofus 2, on va pousser, tout faire pour l'empêcher d'évoluer. » Non, c'est juste que tout est développé sur Unity. Donc, ils ne peuvent pas développer sous Unity et développer en même temps sous Flash, sachant que Flash, en plus, c'est un cauchemar pour eux de développer. Donc, ce n'est pas possible. Ça voudrait dire trop de complications. Donc, c'est pour ça que Unity arrivera et prendra la place de Flash. Mais malgré tout, voilà, vous aurez toujours accès aux deux, à vous de faire vos choix, à vous de faire une transition douce vers Unity au fur et à mesure parce qu'en fait, à la fin, vous n'aurez pas le choix. Après, on peut le comprendre, il y a des problèmes, il y aura potentiellement des bugs à la sortie. Donc, si vous voulez rester sur un truc stable et fiable, n'hésitez pas à rester sur Dofus 2. Mais à terme, et même au début, vous n'aurez pas de nouveau contenu. Et à terme, le Dofus 2 que l'on connaît tous, que l'on veut jouer et que l'on veut toujours continuer de voir, disparaîtra totalement pour laisser place à Unity, qui lui sera le jeu, donc, qui restera sur les 10 prochaines années. Et ensuite, on pourra discuter un petit peu de ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà pour la suite de Dofus 2. Voilà pour la suite également avec Unity. Mais dans tous les cas, vous serez obligé, si vous voulez rester à jouer sur Dofus, à faire votre transition. Si vous ne souhaitez pas la faire, il faudra passer sur une transition inverse, à aller vers Dofus Retro, parce que Dofus 2, lui, n'existera plus. Et donc, Dofus 2, à terme, disparaîtra pour laisser place entièrement. Je vous rappelle que vous avez en description le site DealHub qui référence tous les cadeaux et skins gratuits, cosmétiques, tout ce qui est code cadeau et tout ça, à récupérer. Vous avez tout ça en description sur le site DealHub, donc n'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant.